Bonjour, ici le chat pour Groupe Montgris Canada, je suis à la station des Cageux pour vous présenter le masque de froid extrême. Un des masques, je devrais dire, de froid extrême de l'armée américaine. Donc moi quand je l'ai reçu, il était pratiquement neuf. Donc ici on peut voir, pardon, ici on peut voir avec le masque qu'il a reçu, avec les instructions. On pourrait dire que le masque est en trois morceaux. La pièce principale, faciale, la bavette et un masque à l'avant. Dans mon cas, j'en ai reçu deux. Donc voilà. Je vais faire la démonstration à l'intérieur pour ne pas que le vent à l'extérieur nuise à mon micro. Donc ensuite on va aller un peu à l'extérieur. Je pense que les effets vont être visuellement plus intéressants. Mais ici je vais faire la présentation à l'intérieur pour bien comprendre. Donc, je vais enlever la bavette pour l'instant et mettre les choses de côté. La pièce principale, comme vous pouvez voir, est un masque. Donc, un masque en acrylique extensible avec un arche nasal flexible. Trou pour la bouche, trou pour les yeux. Pièce élastique dans le milieu. Ici sur le côté, vous allez voir tantôt, je vais vous simuler, mais le masque est fait. Et c'est bien marqué dans les instructions aussi, que vous pouvez porter une paire de lunettes de prescription avec ce masque. Donc ici, on a des tables, excusez-moi, pour les pattes de vos lunettes. À l'intérieur, la mentonnière ici est ajustable. Et bien sûr, vous avez une espèce de renfort, une espèce de laine polaire, on dirait. Donc, très doux pour votre nez ici. Et différents ajustements pour le port. Donc, le velcro à l'entour, vous allez voir tantôt quand je vais le mettre. Et un ajustement à la mentonnière. Il y a trois pièces de velcro qui servent à attacher la bavette. Donc, la bavette elle-même a trois pièces de velcro qui vont s'attacher en dessous, si besoin est, bien sûr. Donc, l'ajustement de la mentonnière a du velcro des deux côtés. Et donc, j'essaie de se le mettre et simplement attacher le velcro au niveau de votre menton. Je ne sais pas si on peut bien voir à l'arrière. Donc, tantôt je vais le mettre dans mon visage. Peut-être que vous allez un peu mieux comprendre. Ensuite, on a nos trois pièces et on peut ajouter la bavette. Donc, hop, voilà. J'espère qu'on voit bien la caméra. Ensuite, le masque lui-même est un masque... Dans les instructions, dans ce que j'ai pu lire, c'est des masques qui peuvent être lavés. Donc, vous pouvez les envoyer au lavage. À l'intérieur, vous avez du velcro. On pourrait dire pendant environ les trois quarts de sa conférence. Et il s'agit simplement d'ensuite de mettre la pièce à l'avant. Vous avez un taquet pour retirer rapidement le masque à l'avant. Et sur... à l'arrière, un peu comme un masque à gaz. Donc, vous allez passer la pièce par-dessus votre tête et venir attacher sur le côté. Voilà. On va aller à l'extérieur. Je vais me filmer pour vous montrer, évidemment, de quoi ça a l'air vraiment sur la tête d'un humain. Et quel look on peut avoir avec tout ça. Je vais me filmer pour vous montrer, évidemment, de quoi ça a l'air vraiment sur la tête. Je vais me filmer pour vous montrer, évidemment, de quoi ça a l'air vraiment sur la tête. Comme vous pouvez voir, le masque est ajusté extrêmement bien à mon visage. Je n'ai aucune perte de vision périphérique. J'ai une tête assez grosse et une distanciation pupillère d'environ 70-71. Donc, ça peut vous donner une certaine référence. Voyez-vous, je n'ai aucun problème. Avec le nez, avec mon visage, j'ai un certain vent aujourd'hui et je ne sens absolument rien, même pénétré, à l'intérieur du masque, incluant la bavette. Donc, c'est sûr que je vais le tester dans des circonstances un peu plus froides. Mais, c'est quand même impressionnant pour une pièce de 5$. Je m'attendais à ce que ça ne fasse pas sur ma tête. J'ai une tête, j'ai une tête relativement grosse et le masque est extrêmement bien ajusté. Je peux boire, respirer, ajuster avec mon nez et on pourrait peut-être essayer avec l'autre masque. Donc, bien sûr, j'ai un élastique, mais même sans élastique, le masque colle relativement bien avec le velcro. Voilà, tout simplement. Donc, peut-être celui-ci est supérieur dû à sa valve qui va réduire la condensation dans le masque. Mais, bon, encore à tester dans des circonstances plus froides. Et pour l'enlever, c'est simplement le taquet de côté, vous tirez et vous retirez d'une seule main. Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo a été intéressante. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada